5 longues années se sont écoulées depuis la sortie du dernier album de Vanessa Paradis. Mais ses fans vont pouvoir se réjouir, elle sera très bientôt de retour sur les ondes avec un tout nouvel album. Vanessa Paradis et peut être fait connaître grâce à la musique, difficile d'oublier son tube Joe le Taxi, mais depuis déjà plusieurs années, elle a une double carrière. La chanteuse remporte autant de succès sur les ondes grâce à sa musique que dans les salles obscures, grâce à ses différents rôles au cinéma. Ces dernières années, elle s'est d'ailleurs concentrée sur sa carrière cinématographique. Mais l'annonce est désormais officielle, Vanessa Paradis présentera bientôt son nouvel album au public. La chanteuse s'en est confiée au magazine Anou Paris, je prépare un disque qui sortira à l'automne, s'il est prêt, un projet sur lequel elle travaille depuis plusieurs mois, déjà. Il faut dire qu'elle a conscience que son dernier album remonte à déjà quelques années, Love Songs date de 2013, ce n'est pas long quand on jongle entre deux métiers, mais sinon c'est vrai, les chanteurs font des disques tous les deux ou trois ans, elle-même a préféré ne pas se presser, j'aime prendre le temps, et j'ai la chance de pouvoir prendre ce temps. C'est un luxe incroyable, confie-t-elle. Depuis la sortie de Love Songs, Vanessa Paradis n'a pourtant pas chômé. Côté musique, elle s'est offert une belle tournée, et a participé à plusieurs projets, un duo avec Benjamin Biolet sur « J'ai ta main », une participation à l'album de reprise d'Alain Souchon, sans oublier bien entendu la originale d'Apprenti Gigolo, le long métrage de John Turturro. Côté ciné, outre le film « Chien », réalisé par son amoureux Samuel Benchetrit, la chanteuse-actrice sera à l'affiche de deux films en 2018, « Big Bang » de Cecilia Rouault, et « Un couteau dans le cœur » de Ian González. Le succès sur tous les plans. A l'instar de sa fille Lily Rose Depp, crédit photo, LAUREN TV USIP. Sous-titrage Société Radio-Canada